Les traîtres, Hugo Manot en larmes, les internautes soulignent son côté manipulateur, Zaptevé. Vendredi 13 septembre dans Les traîtres, Hugo Manot est apparu à plusieurs reprises en larmes au cours de ce nouvel épisode. Passé maître dans l'art de la manipulation, le traître a berné ses adversaires, mais également connu un vrai moment d'émotion en recevant un message. Les semaines de compétition passent et les traîtres semblent de plus en plus promis à une victoire finale. Il faut dire que depuis le début de cette saison, les « méchants de l'aventure » ont parfaitement maîtrisé leur sujet. Les loyaux ont été éliminés les uns après les autres, avec sept adversaires évincériens que lors des cinq premiers épisodes, dont Azdin Ahmed, Julie Ferrier, Valérie Trier-Veller ou encore Sylvie Tellier. Mais le vent a fini par tourner le 29 août dernier avec l'élimination de la traîtresse Frédérique Bell, pas assez discrète lors d'une mission confiée par Eric Antoine. Laurent Ruquier, Hugo Mano et Crazy Sally sont cependant repartis à l'offensive en éliminant quatre nouveaux loyaux, dont Carla Lazari et Lali Ménian lors de l'épisode de ce vendredi. Mais un candidat s'est particulièrement distingué auprès des internautes lors de cette nouvelle soirée de compétition. Le jeu d'acteur d'Hugo Jechial. Hugo Mano, qui avait épaté dès le début de saison en démasquant son compagnon Laurent Ruquier avant de le rejoindre chez les traîtres, a de nouveau fait parler ses talents de menteur. Suite à l'élimination de Romain Puertola, il a d'abord fin l'émotion pour brouiller les pistes, « Romain, j'ai voté contre lui et j'ai l'impression de l'avoir trahi en plein milieu de la table ronde » lance-t-il en sanglots face à ses camarades avant de s'adresser en off, « on est un peu deux dans ma tête ». Il y a le Hugo traître qui a envie d'être un peu machiavélique et stratège. Et il y a le loyal qui est hyper ému partout, qui culpabilise de devoir éliminer des personnes » a-t-il précisé au téléspectateur. Un Hugo hyper ému que le public a pu découvrir quelques instants plus tard, lorsque le chroniqueur de TPMP a pu visionner un message de sa maman qui confiait toute sa fierté, fondant cette foi pour de vraies en larmes. Une double casquette qui a fait beaucoup réagir les internautes, le jeu d'acteur d'Hugo je chiale, c'est le moment d'émotion d'Hugo, non mais l'acting d'Hugo Mano qui se met à chialer en mode « c'est stressant d'être loyal », peut-on notamment lire sur X. Un côté machiavélique et bon acteur qui pourrait bien le porter jusqu'à la victoire finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !